Musique Voilà le face à face de ce dimanche oppose le pasteur Ange Ioulou, conseiller spirituel, pasteur aumônier des maisons d'arrêt du Congo, croyant du message du temps de la fin et le docteur Boris Mota. Le débat c'est autour du thème William Marion Branham et la franc-maçonnerie. Le docteur Renaud Boris Mota a toujours déclaré et confirmé ici que William Marion Branham était franc-maçon jusqu'à la fin de sa vie. Donc tout ce qu'il faisait ne reflétait pas ce qu'il prétendait être. Quant au pasteur Ange Ioulou, William Marion Branham n'était pas franc-maçon, il faisait son oeuvre dans la normalité chrétienne. Bonjour pasteur Ange. Bonjour à vous madame. Bonjour pasteur Boris. Bonjour madame. Alors du côté de la salle de spectacle, Merveille, est-ce que les fans sont déjà prêts ? Oui, nous démarrons notre face-à-face. Docteur Boris Mota, vous ne croyez que William Marion Branham était franc-maçon. Expliquez-nous concrètement sur quoi vous basez cette opinion. Merci beaucoup. Je salue encore une part de crise pour les téléspectateurs. Et c'est une joie pour moi de me retrouver encore ici sur le plateau de ce 210, enfin de traiter de cette question, tant capital. Et pourquoi est-ce qu'on y revient sur la question ? Bon, on pouvait se dire, d'aucuns pouvaient dire qu'écoutez, la question a déjà été largement débattue et le sujet a été même presque épuisé. Mais aussi longtemps qu'il y a encore des récalcitrants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas convaincus, comme le pasteur qui est arrivé. Parce qu'en arrivant, il a dit, il a souligné que tous les autres qui sont passés en débat avant n'avaient pas la révélation du message de William Branham. Et c'est lui qui pourra alors nous écrire sur cette question. Alors, en disant que William Branham avait des liens ou des affinités avec la femme maçonnerie, j'aimerais d'abord en introduction montrer que mon objectif ici n'est pas de festiger la femme maçonnerie ou une organisation quelconque. Parce que comme je l'ai dit la fois, parce que selon la parole de Dieu qui nous est apportée ou révélée dans la Bible, tous les êtres humains depuis la chute de l'homme, tous les êtres humains qui naissent dans ce monde, naissent dans ce monde des ténèbres et sont des propriétés légales de Satan. En d'autres termes, Satan qui est le maître de tout homme, qui n'a pas encore réalisé le salut, qui n'est pas encore né de nouveau conformément aux règles de la parole de Dieu, peut faire de chaque sujet de son royaume ce qu'il voudra faire. Donc, il peut emmener l'un à être un franc-maçon, l'autre à être un marabout, l'autre à être un sorcier, même un pasteur d'église et tout, pourquoi pas. Donc, Satan peut faire de ces sujets tout ce qu'il voudra faire. Maintenant, le problème ici avec William Branham, c'est lequel ? C'est-à-dire que William Branham était un franc-maçon, mais un franc-maçon qui a voulu se faire passer pour un serviteur de Christ et qui a pris juste l'abribe pour utiliser cela comme une façade, un document de façade, pour se voiler et transmettre des enseignements pirement maçonniques, envie de diluer le message de l'Évangile et emmener des âmes à la perdition. Et en le disant, je n'aimerais pas accuser William Branham ou encore porter des accusations sur lui sans apporter des preuves. Et les preuves, comme je l'ai dit la fois passée ici, que la preuve la plus concréante, puisque on ne peut pas juger un homme selon la Bible, on ne peut pas condamner un homme sans d'abord l'avoir écouté, sans avoir recueilli ses propres propos. Et la Bible est claire, l'Écrit se dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et William Branham ici, vers le début de son ministère, ne s'en cache pas, il va faire une déclaration qui montre son affinité avec l'organisation paramaçonnique de Charnes. Et elle est ici dans la brochure intitulée « Seconde venue », pressée le 20 février 1955, au paragraphe 14. Et on peut lire William Branham qui déclare « Et avant que nous commençons sur ceci, la lecture de la parole de Dieu, ce n'est que Dieu, ce n'est pas que Dieu bénirait mes paroles. » Mon temps de parole s'est écoulé, je vais le lire lorsque je vais prendre le deuxième temps de parole, pour que nous puissions être statués sous le propos de William Branham lui-même, le propos que mon ami Pasteur va sûrement réfuter sans contredire, puisqu'ils ont la manie de ne pas accepter ce que William Branham dit, lorsque ils se rendent compte que ce que William Branham dit le met en difficulté. « Mais ici. » « Allez-y. » « Très gentil à vous, je salue tout le monde, et je bénis l'éternel pour ce moment d'éclaircissement, de façon que le peuple de Dieu, ceux qui sont nés et nouveaux, à travers le monde entier, puissent bénéficier de s'être face à face avec M. Mbretat ici présent. En fait, je me tiens ici, je ne viens pas au nom d'une église, ni le nom d'un gouvernement quelque part, mais je viens ici au nom de la parole. C'est pour défendre tout simplement les valeurs spirituelles de la parole de Dieu. Si bien que la fois dernière, quand on a essayé de faire ce débat avec M. Mbretat, il a déclaré quelques propos, et je crois que j'ai aussi amené des preuves. Si M. Mbretat cherchait des preuves convaincantes qui pouvaient confirmer que William Marion Branham est véritablement un prophète ou un serviteur de Dieu, je pense que peut-être, s'il est humble après ce débat, après ces preuves, j'allais dire tangibles, il pourra même s'humilier, confesser sa vie, et je peux même le baptiser. Parce que, pour le moment, je trouve que, si c'est quelqu'un qui cherche des réponses, alors il en trouvera des réponses dans la Bible. Maintenant, s'il est peut-être envoyé par un groupe, je ne sais pas comment, qui est son mentor, je lui poserai cette question comme Jésus l'avait posé à ses disciples. Est-ce que c'est les autres qui t'ont envoyé, qui vous ont envoyé, ou vous parlez de vous-même ? Est-ce que ce motard lui-même, qui cherche les réponses, ou quelque part, il y a un groupe, je ne sais pas, de maçons, qui l'envoie pour essayer peut-être de jeter un préjudice au nom d'une véritable homme de Dieu prophète au nom de William Marion Branham. Que nous l'acceptons comme prophète et non un Dieu. Parce que la Bible interdit d'adorer des hommes, même les anges. Et j'en vois mal, comment est-ce que M. Mota a pu, par ses recherches, trouver quelques citations, quelques brochures, qui parlent, je ne sais pas, en dérisoire. Donc, c'est sous forme d'une scotomisation. Son esprit est figé sur quelque chose qu'il ne veut pas reconnaître la vérité. C'est par là que je dis, je ne viens ni pour l'insulter, mais je viens pour l'aider. Parce que, la fois passée, je dois être clair. Je dis, pour les serviteurs de Dieu auxquels tu as eu la grâce de faire ce débat, il n'est pas permis, dans la Bible, d'insulter un autre homme de Dieu. Qu'il soit maçon, qu'il soit qui que ce soit, vous qui avez la parole de Dieu, alors vous devez l'aider. Ok, merci beaucoup. Et je vois que, comme je l'ai dit ici, dans le propos introductif, que nous allons prendre William Branham sur base de ses propres paroles. Mais tout en soulignant toujours, comme tout le monde le sait, et mon ami ne pourra pas me contredire, que William Branham avait la manie de dire une chose et son contraire. Et c'est comme ça qu'il a laissé son mouvement dans une confusion totale, de telle sorte que l'un peut aller dans l'autre extrémité, et il s'accroche à une déclaration de Branham disant, j'ai la bonne déclaration, alors que l'autre a une autre déclaration qui est contraire, et les deux ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'à côté, ils se disent, nous croyons le même prophète et ainsi de suite. Ici, nous allons prendre le propos de William Branham lui-même. Et quel que soit ce que mon cher ami pourra dire, ces paroles ne pourront jamais avoir le même poids que les paroles de William Branham lui-même. Et William Branham va déclarer ceci dans la brochure la seconde venue, le paragraphe brochure seconde venue, le 20 février 1955, le paragraphe 14. Il dit ceci, et avant que nous commençons sur ceci, la lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas que Dieu bénirait mes paroles, mais laissons Dieu bénir la sienne. Ainsi, ma parole faillira parce que je ne suis juste qu'un homme. Mais ces paroles ne peuvent pas faillir parce qu'il est Dieu. Et donc, avant que nous lisions ceci, demandons-lui de nous rencontrer maintenant et de bénir le bâtiment et l'endroit où nous nous tenons alors que nous nous rassemblons pour sa gloire. Déjà, l'endroit où il se tenait pendant qu'il est en train de faire ce serment, c'est dans un temple maçonnique. Et il est en train de demander à son Dieu, à lui, de bénir cet endroit où il se trouvait. Alors que nous savons comment le temple maçonnique s'en construit. Et il continue en disant, dans la même déclaration, il dit toujours, nous voulons remercier les charainés. N'est-ce pas l'auditorium charainés ? Les charainés, ils ont été bons envers moi. Où que je sois allé, ils ont ouvert leurs portes. Si je faisais une tente en un mauvais temps, ils ouvriraient leurs portes et diraient, venez, finalement, écoutons-le très bien, finalement, je suis le seul de ma famille, du côté de mon père, ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme, qui soit lié aux maçons, aux charainés, ou quelque chose dans les organisations. Et puis, si Dieu les bénit, c'est ma prière qu'il en soit pour chacun. Et il continue disant, puisqu'il parlait à une auditoire maçonnique, l'auditoire maçonnique continue en disant, maintenant nous réalisons, si je pouvais dire ceci, que chacun de vous soit chrétien. Il s'arrête, il continue, si l'église ne peut pas produire des chrétiens, donc son église à lui, ne peut pas produire des chrétiens, à plus forte raison, les organisations ne pourraient pas non plus. Mais nous prions que le Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, sauvera chacun d'eux avant que nous quittions cette terre et Dieu vous bénisse tous. Donc ici, dans la déclaration de vous l'air, il dit finalement, je suis le seul de ma famille, du côté de mon père ou du côté de ma mère ou aussi du côté de ma femme qui soit lié au maçon ou au Shines ou quelque chose dans leur organisation. Alors déjà, le fait que William Branham puisse déclarer ouvertement qu'il avait ce privilège-là d'avoir les portes ouvertes de Shines rend réellement témoignage de ce qu'il était. Puisque le Shines, c'est une organisation paramaçonnique et il peut s'informer, tout le monde peut se renseigner, on ne peut pas faire partie de cette organisation de Shines si on n'est pas d'abord maçon. Donc il ne récute que parmi les francs-maçons. Et quand William Branham fait partie de cette organisation, il ne peut pas faire exception à cette règle. Merci. Très gentil. La Bible déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va nous rendre libre selon notre modèle et manière de croire. les choses spirituelles qui sont aussi révélées spirituellement. Je voulais répondre à M. Mota tel que je me tiens ici au plateau. J'ai des amis, je dis bien et je leur ai dit, j'ai des amis maçons, j'ai des amis sorciers, j'ai des amis qui sont dans le loge, j'ai des amis qui sont des païens. Cela ne fait pas de moi un maçon, cela ne fait pas de moi un sorcier parce que je suis avec eux. La Bible dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, c'est de reconnaître le seul le véritable Dieu. La fois dernière, j'étais bien expliqué, j'ai dit, le frère William Marion Branham, il faisait des campagnes d'évangélisation et vu les invitations, il lui manquait de l'espace. Et pour honorer les invités, les francs-maçons avaient, n'est-ce pas, érigé, ils avaient un temple, un lieu bien assaini, moderne, avec la climatisation. Il a jugé bon de louer cette salle, de louer ce temple pour faire, n'est-ce pas, le culte dans ce temple. Voilà comment c'est les mêmes brochures. William Branham rentrant dans ce temple construit par les francs-maçons, il consacre. Il dit, ces lieux-là, il consacre pour paralyser, neutraliser toutes les puissances du monde des ténèbres. Et voilà comment le frère William Marion Branham faisant, n'est-ce pas, son culte dans ce temple des francs-maçons que mon ami M. Mota le qualifierait d'être maçon. Non. Dieu ne nous a jamais interdit de ne pas côtoyer, de ne pas visiter, de ne pas communier avec nos frères qui sont dans le monde des ténèbres. Le contraire, nous sommes la lumière, c'est à nous de leur porter la vérité. Je suis ici dans le but d'aider s'il y a même des maçons, s'il y a des sorciers dans cette salle ou partout ailleurs, il y a une possibilité pour vous de vous délivrer et de vous sauver par la parole, par ce message et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je dirais tout simplement pour l'aider que le frère William Marion Branham n'appartenait jamais à un groupe maçonnique parce que la Bible est claire. Ok, merci. Et je vois comme je l'ai dit tantôt la fois passée que vous êtes là devant une déclaration de William Branham qui dit que je fais partie de cette organisation maçonnique de Shines et vous ne pouvez rien dire contre ses propres propos. Je pensais que vous avez pris durant toutes ces deux semaines au moins le temps de chercher des possibilités de contourner au moins cette citation vous devez l'étudier et essayer un peu de revoir trouver au moins des astuces pour essayer de nous dire qu'écoutez vous l'avez peut-être mal lu ou mal compris mais vous ne dites absolument rien et vous voulez aller à contre-courant innocenté quelqu'un qui approuve de sa propre bouche parce que les autres m'ont dit ils ont dit non dans cette déclaration William Branham dit que c'est la famille de son père ou sa mère qui sont des maçons mais pourtant nous savons quand même lire ça c'est trop élémentaire et William Branham n'a pas fait de langues études pour compliquer son langage donc il parlait un langage accessible à tous et il ne s'en cachait pas là nous sommes au début de son ministère il déclare il dit qu'il fait partie de cette organisation paramaçonnique de Chainé c'est lui qui l'a dit mais comment pouvez-vous alors vous opposer à sa déclaration et alors que vous n'apportez aucune évidence qu'il dit le contraire donc quand déjà vous dites que William Branham louait les salles de Chainé ou encore le temple de Chainé c'est faux j'ai ici tous les programmes de William Branham depuis 1947 comment il organisait des campagnes dans les auditoriums Chainés et dans le salle de Chainés et ce temple de Chainés qui était conçu était conçu de manière à répondre aux normes des cultes maçonniques et les tenues d'abord qui se tenaient dans ce temple se passaient de l'est vers l'ouest et c'est de la même manière qu'ils sont conçus aussi ce que vous appelez tabernacles et vous pouvez vous le savez très bien que tous les tabernacles sont conçus de manière à ce que la chair soit à l'est et que l'auditeur soit à l'ouest et vous dites que c'est par rapport au modèle du temple de Salomon alors que le temple de Salomon n'a pas été conçu sous ce modèle alors tous ces modèles là sont des références ou encore des éléments maçonniques déjà ici un vous n'arrivez pas à nous démontrer que William Branham ne faisait pas partie de cette organisation contrairement à ses propres propos parce que si vous ne pouvez pas croire Branham quand il dit qu'il fait partie de l'organisation maçonnique je ne sais pas à quel niveau vous allez le croire et c'est la déclaration que vous cachez parce que vous trouvez que cela vous apporterait alors sûrement un problème et suite à cela quand les adeptes ont vu que William Branham non seulement côtoyait les maçons mais ils étaient avec les maçons constamment et ils donnant des enseignements maçonniques ils ont posé la question de savoir quel était le lien qu'il y avait entre Branham et les maçons merci pasteur en tout cas je sens que mon frère est tellement très chaud c'est bien en tout cas c'est ton gomond et vous savez je te le le redit le répète je ne suis pas ici pour peut-être faire un débat dans un mauvais sens mais c'est pour édifier d'abord le peuple de Dieu comme tu l'as dit qu'est-ce qu'il a fait dans les deux semaines peut-être que c'est toi qui as cette habitude là qu'est-ce que tu peux fouiller partout à travers le monde dans les nets la Bible est claire la Bible dit mes brébis entendront ma voix ils ne suivront jamais la voix d'un étranger quand vous avez le baptême du Saint-Esprit dans votre âme le baptême du Saint-Esprit dans votre âme ne pourra jamais vous inciter j'allais dire de dire même Amen quand un faux un maçon un sorcier donne même sur ses mains cette Bible ça sera impossible parce que cette voix sera une voix incertaine comme il le dit alors voilà j'ai amené ici avec des photos à la pouille les photos sur la colonne de feu non seulement sur la tête de William Marion Branham même sur son épaule et j'ai les versets bibliques ici qui confirme que cette même colonne de feu que lui il avait marché dessus la Bible est claire que cette colonne de feu conduisait même les enfants d'Israël j'ai amené ici la photo d'Ofman et pourquoi est-ce que la photo d'Ofman nous les mettons dans les maisons par rapport à ce que l'église catholique a peint je ne sais pas Jésus avec un coeur comme un phénomène au milieu et à la fin nous avons ici la nuit des gloires du 28 février que lui il n'a pas cette grâce cette révélation de pouvoir expliquer au peuple de Dieu et j'ai ici les brochures qui confirment par la bouche par la voix des frères William Marion Branham lui-même tout ce qu'il est en train de chercher comme révélation raison pour laquelle pour le dire à monsieur Mota et j'ai même pour ton gouverne j'ai même aidé aussi j'ai amené la foi parce que comme tu cherches souvent les reliques les citations là où est Wal Frank il dit j'ai été aussi moi-même comme Saint Thomas quand Branham a dit que la photo des langes était placée dans une misée aux Etats-Unis d'Amérique moi il fallait que j'aille aux Etats-Unis d'Amérique pour aller vérifier et fouiller et là Wal Frank se trouve dans cette misée aux Etats-Unis d'Amérique et il brandit ici la photo que vous voyez des langes de la colonne de feu aux Etats-Unis dans la misée d'art et lui il n'avait ni peut-être cherché ni peut-être la révélation je viens pour l'aider ok merci je voulais vous poser la question sur la rencontre de Branham avec les francs-maçons que diriez-vous par rapport à la rencontre de Jésus avec les publicains tels que manger dans la maison de Yosachie non mais Jésus pouvait manger il pouvait arriver ou venir répondre à une invitation qui lui était adressée c'est lui qui est le dispensateur de la vie il venait pour dispenser la vie mais ce n'est pas le cas avec William Branham William Branham organisait ses réunions dans les temples maçonniques et donnait des enseignements maçonniques et tout ce qu'il donne d'abord comme élément parce que j'aimerais ne pas laisser échapper les points qu'il a évoqués ici parce que dans le cas de Christ comme j'ai répondu à cette question que Christ est la lumière et quand la lumière la lumière vient luire dans les ténèbres afin que d'éclairer tout homme comme dit la Bible il est la lumière qui est venue dans le monde afin d'éclairer tout homme et lorsqu'il apporte la lumière pour éclairer tout homme il y en a qui par la grâce de Dieu reçoivent cette lumière et il y en a qui ne la reçoivent pas maintenant ici sur les questions je me réponds les questions que mon frère a essayé de jeter pêle-mêle parce que je me rends compte que vous ne vous êtes réellement pas préparé pour résoudre cette question alors que vous connaissez bien la thématique et ici vous ne dites rien sur la question de la femme maçonnique ou William Branham mais vous voulez alors nous divertir sur des notions des colonnes de feu sur le pôle ou la tête de William Branham et j'aimerais d'abord vous apprendre d'abord une chose que cela pourra faire l'objet de tout un débat si on pouvait nous accorder ce temps-là pour vous démontrer que cette photographie que vous tenez pour une colonne de feu surnaturel n'a jamais été une lumière surnaturelle et nous avons toutes les évidences avec toutes les photographies avec même la salle où cette photographie a été prise pour démontrer que ce n'était que de la lumière naturelle qui était là parce qu'une lumière surnaturelle ne peut pas frapper l'objectif de l'appareil fauté et en plus de cela lorsque vous prenez cela pour dire que c'est la colonne de feu qui a conduit Israël la colonne de feu qui a conduit Israël était une colonne et la colonne c'est d'abord un objet qui a la forme cylindrique et cette colonne de feu était visible à toute Israël et elle était très grande visible à toute Israël et ne se déplaçait n'éclairait qu'Israël pendant la nuit et c'était pendant qu'ils étaient dans le désert avant qu'ils rentrent dans la terre promise et une fois qu'Israël est rentré dans la terre promise on n'a plus jamais vu la colonne de feu être ferme en sang dans la Bible donc le fait que vous avez cette lumière sur vous et que vous appelez cela forcément colonne de feu témoigne que vous êtes encore dans le désert et laissez-moi vous dire tous ceux qui ont suivi la colonne de feu dans le désert ne sont pas entrés dans la terre des canons et chaque fois que vous regardez cette photo avec cette lumière qui était un mensonge devant vous cela atteste que vous n'entrerez pas et en plus quand vous dites que la tête d'Hoffman la peinture d'Hoffman je vous apprends encore en passant vous m'avez quand même aidé encore en apportant un élément Hoffman qui a peint cette tête de Christ à 33 était un franc-maçon et il a peint la tête de Christ lorsqu'il a été sublimé il est rentré dans la sublimation du maître et quand il a vu parce qu'il a bien dit portrait de Christ il n'a pas dit peinture de Christ mais il dit portrait alors qu'il dit portrait signifie quoi ? signifie que le peintre était là en présence de l'objet qu'il est en train de représenter et il a représenté la tête de Christ et cette tête de Christ laissez-moi vous dire ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible mais c'est plutôt Satan parce que le Jésus-Christ de la Bible d'abord pour commencer la Bible dit dans l'île d'Esaïe son aspect n'avait rien pour nous plaire il n'avait ni beauté ni écart mais vous avez un Jésus qui est là avec un nez cocassin et c'est un blanc totalement contrairement à la peau des hébreux bibliques et vous voulez le faire passer pour Jésus et quand Hoffman le peint il écrit la tête de Christ à 33 il n'a pas dit à 33 ans c'est vous qui mettez 1 à la fin il dit la tête de Christ à 33 en d'autres termes le visage de Christ ou encore du maître que j'ai vu quand j'ai été sublimé lors de la sublimation du maître dans le 33ème dégré au 33ème dégré et il a vu le maître il a peint et Branham le savait très bien et quand Branham vous met cette photo-là dans ce que vous appelez tabernacle ça n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible qui est né de Marie merci pasteur Mbota nous allons prendre aller du côté de la salle de spectacle Merveille oui Karine Merveille j'espère que les fans sont déjà prêts est-ce qu'il y a déjà quelques questions oui Karine Blanche-Conda les fans sont intéressés par le débat au moment il y a deux intervenants et la première question va être posée par M. Bachelet Ben oui M. Bachelet est-ce que vous pouvez déjà poser votre question je voulais poser ma question au pasteur Mbota pourquoi diaboliser les formations s'ils contribuent à l'évolution du monde dans le sens positif sur tous les plans les plans scientifiques le plan aéronautique et pouvoir se confier au pasteur qui ressonne la population allez-y merci beaucoup je l'ai dit pourtant en introduction ici si mon cher ami était là dans la salle depuis le début je l'ai dit je ne suis pas ici pour festiger la franc-maçonnerie parce que c'est une organisation comme toute autre organisation chaque être humain est venu sur la terre avec la liberté de faire le choix de ce qu'il voudra faire mais je veux simplement attirer l'attention du peuple de Dieu que la franc-maçonnerie n'est pas la voie appropriée pour emmener l'homme à la justice ou encore la justification devant Dieu donc ici on ne festige pas la franc-maçonnerie on ne la diabolise pas parce que pour commencer quand on parle de diaboliser je ne suis pas dans cette option là qui dit que écoutez la franc-maçonnerie c'est du diable et l'église c'est de Dieu mais c'est archi faux parce que tout celui qui n'est pas né de nouveau conformément aux structures de la Bible il n'est pas rendu juste conformément à la manière de Dieu parce que tous les problèmes qui font que les gens t'attendent aujourd'hui c'est quoi ? parce que comme dit la Bible dans le livre des Romains au chapitre 10 le verset 3 n'ayant pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains les hommes ont cherché à inventer leur propre manière d'être juste et à cause de cela ils se sont égarés loin de la justice de Dieu qu'est-ce qui les attend ? c'est le jugement donc quand quelqu'un va par exemple adhérer à la loge maçonnique et tout il ne va pas dans l'intention délibérée d'affronter Dieu ainsi de suite mais c'est par rapport à une certaine curiosité parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui les attirent là-bas et chacun qui entre dans cette affaire selon les ambitions qu'il attire donc il se dit qu'on a diabolisé la foi maçonnerie et on encourage les pasteurs qui rensonnent la population c'est faux parce que ce soit les pasteurs déjà quand ils rensonnent les autres au nom de l'évangile et qu'ils le font cela rend témoignage d'abord que un il n'a pas la notion du salut il n'est pas d'abord sauvé donc qu'ils soient pasteurs qu'ils soient maçons qu'ils soient évêques archevêques je ne sais pas maîtres spirituels ou quoi que ce soit tant qu'il n'est pas capable de nous dire exactement comment est-ce qu'il a été rendu juste parce qu'il est né dans le péché conçu dans l'uniquité et ça on peut venir avec tous les pasteurs et le démontrer il faudra qu'on puisse tant qu'il n'est pas né de nouveau conformément à ce que dit la Bible il est un sujet qui appartient à Satan donc on ne peut pas parler de diaboliser la foi maçonnerie et d'innocenter l'église parce que même l'église Jésus l'a dit qu'il dira arrière de moi je ne vous ai jamais connu ils diront mais nous avons chassé les démontes en donnant nous avons prophétisé en donnant ça c'est l'église merci pasteur merveille nous allons repartir encore chez vous la deuxième question oui Karine Blanchwanda la deuxième question va être posée par monsieur Akenande monsieur Akenande votre question oui madame je voudrais poser la question au pasteur ma question est celle-ci la bible dit à César ce qui est à César bon maintenant le prophète Marion Branham étant homme de Dieu il sera invité par les maçons pour louer la salle est-ce que il y a compatibilité dans cette relation la question est posée au pasteur ange très gentil à vous la question est même bien posée et puis elle est très simple à y répondre la fois dernière ici au plateau j'avais je crois souligner un fait j'ai dit bon souvent vous voyez à la télé des émissions des passeurs des chantres des musiciens chrétiens de la musique du monde profane louer le palais de parlement ou le palais de congrès mais quand vous voyez ce palais de parlement le palais de congrès n'a pas été construit dans le but de faire des émissions chrétiennes ou d'inviter les musiciens de ce monde on loue le palais de congrès c'est par rapport à la salle l'endroit est approprié donc cela ne dérangerait pas un pasteur pour ta réponse d'aller louer une salle même si c'est construite par des maçons ou je ne sais par des hommes politiques à Pointe Noire on louait souvent la salle de Sonaco pour faire des émissions chrétiennes tout comme aussi le stade les stades c'est construit pour le footballeur et tout mais on y loue pour faire des émissions chrétiennes donc il n'y a pas quelque chose de discordante là-bas à moins que si l'homme qui louait la salle ou le lieu faisait partie n'est-ce pas de ses loges c'est là où je voulais dire à M. Mota louer n'est pas synonyme d'être totalement un franc-maçon et un franc-maçon au niveau quand on prend le niveau scolaire de William Marion Branham qui n'avait même pas le CP il a laissé ses études à l'âge à l'école je dirais à la classe de cinquième au SEM2 les francs-maçons ne peuvent pas prendre quelqu'un qui a un niveau de CE1-SEM2 qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi ils cherchent des hommes des canons mais Branham avec un niveau bas c'est Dieu qui l'a élevé c'est par la puissance du Saint-Esprit que William Branham est arrivé à aider le monde entier et même lui peut-être qu'il ne comprend pas quand le frère Branham s'est mis à enseigner l'enseignement sur des Zodiacs c'est là où les francs-maçons l'a trouvé de spécial on l'appelait même par maître il a touché par ses enseignements quelques signes que les maçons utilisent qu'on appelle les signes exotériques j'en ai amené ici comment est-ce que les maçons et d'autres personnes prennent des signes scripturaires qui sont bibliques et ils les utilisent dans leur monde à eux cela ne dirait pas que si aujourd'hui on peut enticher un maçon un sorcier avec la Bible et nous les chrétiens nous allons déchirer la Bible non est-ce que dans ça vous voulez dire que le rapprochement de Branham envers les francs-maçons c'était pour les c'est-à-dire les convertir pour que ces hommes se convertissent en Christ ou c'était juste puisque le pasteur montagent de dire que William Branham il était au milieu des francs-maçons dans cette salle donc c'est pour dire que dans cette salle il n'y avait pas des chrétiens il n'y avait que des francs-maçons ce qu'il voulait dire si je m'ai bien compris malheureusement c'est parce que c'est ce qu'il a dit pas que je voulais dire mais c'est ce qu'il a dit bon mais si c'est ce qu'il voulait dire moi je pense que moi je pense que moi je pense que madame moi je pense madame la journaliste imaginez-vous prenez par exemple mon exemple à moi si par exemple je suis dans les loges dans un groupement je suis maçon mais quand même il y a des témoignages je dois avoir un ami je dois avoir une femme je dois avoir un parent quelqu'un donc nous sommes ensemble dans les loges mais pourquoi lui quand il cherche je ne sais pas des ramifications sur la vie de William Branham il n'y a jamais eu un ami un maçon et pourtant ils sont en vie aujourd'hui aux Etats-Unis qui pourrait témoigner et appuyer ce qu'il est en train de montrer là Branham est comme ça le franc-maçon il tombe du ciel et puis dans un truc qui loge il doit y avoir un père qui l'a initié est-ce que vous reconnaissez qu'il était dans cette organisation non jamais jamais Branham n'a jamais été dans cette organisation voilà la troisième question merveille oui la dernière question c'est dessinée au pasteur Ange pasteur Ange la Bible nous dit ne faites pas de faire des représentations quelconques de quelque chose qui soit en haut dans les cieux en bas sur la terre et pourquoi avoir des images dans l'église donnée par William-Marion Branham cela ne montre pas une forme de femme à sonnerie de William-Marion Branham dans son église bonjour en tout cas très gentil à vous ma soeur que Dieu vous bénisse en fait je peux même rapidement en passant je crois que ce n'est pas pour la unième ou deuxième fois je suis libre jusqu'à l'éternité de présenter la vérité biblique ici par rapport à la parole de Dieu ta question est fondée sur le livre d'Exode chapitre 20 c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la loi à Moïse pour qu'aucune personne sur cette terre puisse adorer que ce soit même un ange ou qui que ce soit alors ta réponse elle est celle-ci vous voyez vous pouvez vous promener partout vous trouverez parfois il y a de ces taxman il y a parfois d'autres personnes dans leur bureau ils ont des postis comme on dit des portraits parfois c'est l'effigie la photo de Simon Kimbangu la photo je ne sais pas du pape il est dans l'église catholique chez lui à la maison il a placardé et partout alors Dieu s'est révélant à travers le frère William-Marion Branham voilà pourquoi nous mettons ces photos et moi quand j'ai enseigné un jour à la maison d'arrêt il y a une femme qui était dans le monde des ténèbres elle s'est dédoublée elle n'a pas pu l'ange l'a frappé donc nous mettons ces photos ces photos que vous voyez là vous les voyez peut-être d'un oeil naturel ces photos là sont mystiques si vous les placardez chez vous dans votre maison un sorcier ne peut pas vous atteindre parce que c'est la photo filmée par Dieu ces photos là sont mystiques voilà pourquoi nous les mettons c'est pas interdit nous devons prier Dieu avec des preuves il s'est humilié il s'est fait photographier ça au moins lui il ne dira pas que c'est pour le répondre sur le truc de Hoffman puisque c'est ta réponse Hoffman comme il l'est dit c'est un allemand il n'était pas chrétien quand il a fait ce portrait Hoffman William Branham j'ai la brochure ici je peux même citer en parlant l'histoire de ma vie l'ange qui visitait le frère Branham depuis son enfance cet ange là avait les mêmes traits j'ai dit avec les mêmes traits que ce portrait que Hoffman avait peint et quand le frère William Marion Branham va voir les portraits peints de Hoffman il dit l'ange qui me visitait le Seigneur Jésus-Christ avait à très près les mêmes traits avec la photo d'Hoffman ceci n'est pas une réalité ceci n'est pas une vérité mais c'est une photo c'est une photo en fait qui a un peu des traits comme on dit les mêmes similitudes les ressemblances avec l'ange qui a visité William Branham et nous préférons nous mettre cette photo par rapport aux autres que l'église catholique vendait partout mais ça comme on dit ce n'est pas l'image comme on dit directe de notre Seigneur Jésus-Christ voilà un peu pour ta réponse voilà pasteur est-ce que Merveille il y a une autre question oui 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 Karine Blanche il y a une allez-y monsieur allez-y monsieur bonjour pasteur bonjour ma question c'est celle-là y a-t-il y a-t-il des écritures qui approuvent l'avènement de William Branham dans la Bible c'est l'unique question oui c'est ça que l'éternel Dieu vous bénisse si nous prenons Malachi vous prenez Malachi chapitre 4 Malachi chapitre 4 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6 et vous prendrez aussi avec moi le livre de l'Apocalypse chapitre 10 à partir du 1er verset jusqu'au verset 7 donc pour gagner un peu du temps c'est pour vous dire tout simplement Malachi fit le dernier prophète de l'Ancien Testament et dans ses visions dans ses prédictions dans ses prophéties dans l'Ancien Testament Malachi chapitre 4 parle du dernier du dernier jour alors que le dernier jour il s'avère n'est pas encore arrivé avant que ces derniers jours n'arrivent qu'on appelle tout simplement la destruction du monde Dieu allait envoyer je dis bien allait envoyer une personne qui aura en lui l'esprit d'Elie Elie n'est pas le nom d'une personne bien qu'il y a Elie de Tishbit Elie c'est l'esprit du père qu'on appelle Elohim qui a visité Jean les Baptistes dans Matthieu chapitre 11 le verset 7 Jésus quand il était venu sur la terre les gens même les ministres ne comprenaient pas que Jean Baptiste était Elie et pourtant il avait un nom on l'appelait Jean le Baptiste mais Jésus révèle à ses disciples l'homme que vous voyez vu vous avez vu plutôt excusé au milieu de vous là celui qui vivait dans les déserts qui mangeait les soterelles si vous voulez bien comprendre c'est lui qui est Elie qui allait venir et c'est par là que les gens ont compris que Jean Baptiste était Elie le nom de William Marion Branham n'est pas mentionné dans la Bible comme étant Elie mais nous avons vu le même esprit d'Elie utiliser le frère William Marion Branham comme il a utilisé Jean le Baptiste et William Marion Branham dans son vivant il devait jouer des rôles Apocalypse 10 dit ceci les révélations les sots qui ont été n'est-ce pas gardés confinés dans les livres de l'Apocalypse seul le dernier prophète du temps des nations nous ne sommes pas des juifs nous sommes des nations et le temps des nations le premier prophète et apôtre c'est Paul Paul qui fonde et qui commence la première église des fesses des nations cette église là a été n'est-ce pas réfectoriée en suivant les âges jusqu'en l'année 1906 la naissance de William Marion Branham et voilà comment William Branham devait par Apocalypse chapitre 10 révéler tous les mystères les secrets que ses aînés les apôtres et les prophètes en laissaient en suspense et quand William Branham pour confirmer qu'il était le messager du temps de la fin c'est la photo de la colonne de feu quand il a tenu une réunion et à Houston lors de cette réunion là on a vu l'ange se superposer sur la tête de William Marion Branham et il y avait même des docteurs anthologies comme des docteurs Scholfier et les autres en voyant la colonne de feu bien qu'ils étaient des docteurs anthologies tout le monde se sont pliés et ont reconnu Branham comme étant le dernier prophète du temps de la fin avec les signes qu'il a accompagnés voilà Branham par l'incidule éternel il a reçu la visitation des sept anges et les anges Christ a révélé les sauts à travers William Marion Branham et il a démontré le début de la jeunesse et la fin même du monde et aussi comment est-ce que le diable tout ce monde l'a vu être jugé et nous en suivant la parole en écoutant les messages de Branham en lisant ces brochures nous avons vu comment est-ce que les Paul et les autres ont enseigné les enseignements de William Marion Branham est authentique il n'a pas ajouté quelque chose est retranché voilà il dit même j'ai prêché la parole de Dieu comme Paul si les gens qui ont écouté Paul qui fut le premier prophète des nations sont rentrés au ciel les miens ceux qui ont écouté le message que Dieu m'a donné rentrera aussi au ciel maintenant le problème est-ce que William Marion Branham a-t-il prêché la parole de Dieu comme les Paul et les prophètes j'ai dit oui malheureusement Mota lui ne veut pas croire à ce que Branham a enseigné il est en train de chercher dans la vie de William Branham ses failles et ses erreurs et j'ai une brochure ici Branham témoigne il dit si vous fouillez dans ma vie vous trouverez des erreurs et des manquements parce que je suis un homme mais taxer Branham d'un franc-maçon il est difficile qu'un homme qui manifeste la puissance du troisième pôle qui amène la foi d'un chrétien jusqu'à ce que ce corps doit revêtir ce qu'on appelle l'incorruptivité et l'âme rentre dans l'immortalité aucun maçon n'est pas atteint cette dimension et pour l'aider aussi William Branham atteint le degré le plus spirituel qui dépasse même le pape de l'église catholique merci pasteur merci pasteur Mota par rapport aux questions posées et aux réponses données par le pasteur Ange qu'est-ce que vous pouvez dire ok je l'ai écouté déballer beaucoup de choses à la fois et je suis simplement éclairé de voir de constater c'est-à-dire de constater combien mon ami est en train de de se pendre tout seul avec toutes ces déclarations qui jettent telle mer j'ai répondu à la question restez tranquillement cher ami vous avez répondu à la question on va vous donner le droit de réponse sur William Branham ok déjà là vous avez dit beaucoup de choses beaucoup de choses et c'est des choses qui pour aider c'est-à-dire pour aider le peuple qui est égaré à suivre le message prétendument de William Branham parce que tout ce que vous avez déjà dit sur lui laissez-moi déjà vous dire en intro que c'est archi faux en prenant le point par point ici quand vous prenez les photos vous dites la photo du sous-naturel du 28 février 1963 et je souhaiterais vraiment qu'on y revienne parce que sur cette question même du foco du ciel et Francis Tinona à Pointe-Noire sont en train de galoper ils passent ici en coulisses ils font des émissions chez eux là-bas pour dire aujourd'hui Branham était sous la montagne le 28 février non il n'était pas mais ça je vais apporter cela à votre connaissance que William Branham n'a jamais été sous la montagne le 28 février quand cette photographie a été faite et ça n'a rien à voir avec un être sous-naturel qui a été photographié et on pourra revenir ici pourquoi on vous apporte plus d'éléments et de démonstrations pour vous montrer d'où provient cette photo donc ça c'est une histoire sur laquelle vous devez déjà mettre une poire donc sous la question par exemple de Malachie 4 mais ça c'est clair lorsque vous lisez le livre de Malachie le premier verset Malachie chapitre 1 le verset 1 dit oracle parole Dieu éternel à Israël par Malachie et là déjà tout ce qui est dit là concerne le peuple d'Israël et le livre de Malachie écrit 400 ans avant la venue de l'église Elie annonçait ici dans Malachie c'est bel et bien Jean-Baptiste et Jésus est venu il a dit si vous pouvez l'accepter il est l'Elie qui devrait venir il n'a pas dit il est l'un des Elie qui devrait venir il y a un seul Elie qui est promis et Jésus confirme que Jean-Baptiste est réellement Elie qui a été promis dans Malachie 4 pour le peuple d'Israël parce qu'il a bien dit je vous enverrai Elie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable il ramènera le coeur des enfants à leur père et le coeur de père à leurs enfants le père que je ne vienne frapper le pays d'interdit donc il y a un pays qui est menacé d'être frappé d'interdit au cas où Elie en question ne serait pas reçu Elie en question c'était Jean-Baptiste effectivement quand Israël n'a pas reçu Jean-Baptiste ils ont fait quoi ? ils ont décapité Jean-Baptiste ils ont critiqué le Messie mais qu'est-ce qui est arrivé ? Israël a été dévoué par interdit et en l'an 70 il s'est venu il a détruit la ville parce que cette prophétie devait s'accomplir ça n'a rien à voir avec William Wanam alors quand vous prenez vous dites écoutez il avait le même esprit d'Elie ça c'est archi faux mon cher ami renseignez-vous quand même et je voudrais d'abord vous rappeler que tous les élites de la Bible 1. ils sont juifs aucun homme de nation n'a été revêté de l'esprit d'Elie 1. ils sont juifs et de 2. les élites dans la Bible ne vivent pas avec les hommes ce sont des hermiques et de 3. ils ne se marient pas et ne font pas des enfants vous prenez Elie le Tichbit il ne s'est jamais marié il n'a jamais eu d'enfant il n'a jamais vécu dans la ville il ne s'est pas habillé carrosse il s'est habillé en vêtements de peau et vous prenez Elie quand l'esprit d'Elie est venu sur Elie Elie a dit au revoir à sa famille il n'a jamais laissé d'enfant et l'esprit d'Elie dans Jean-Baptiste Jean-Baptiste aussi ne s'est jamais marié il n'a jamais laissé d'enfant et comment c'est fait-il que cet esprit prétendument d'Elie vient dans un nombre de nations c'est-à-dire William Wanam et le voilà qui agit contrairement aux manières précédentes que cet esprit a eu à agir dans ce qui l'a précédé c'est archi faux et on dit encore qu'écoutez quand la photographie de la lumière a été faite scoffière il était dans la salle et qu'il a confirmé il l'a testé ça c'est un mensonge criard absolu et c'est grave d'entendre un pasteur c'est-à-dire d'habiter des mensonges comme ça en public c'est très grave et en plus pour vouloir soutenir les cultes des images on vous a posé une question relative aux cultes des images vous avez dit écoutez Exode avait dit vous n'aurez pas vous ne ferez pas d'image très souvent vous allez vous référer là-bas mais laissez-moi vous dire que les enfants d'Israël quand Dieu leur a dit vous ne ferez pas d'image ni de représentation quelconque ils ne l'ont pas fait et il leur a demandé lui-même il leur a instruit de tailler ou encore de scuter des chérubins qui devaient placer sur le couvercle de l'arche et là nous sommes dans le culte homme qui annonçait Christ qui devait être la réalité et quand Christ est arrivé et qu'il a compris tout ce qui était annoncé dans l'ombre on n'a pas vu les apôtres adorer devant une image il pouvait bien avoir des peintres il pouvait bien sculpter l'image de Jésus qui ne l'a pas fait merci pasteur il y a encore une question aux côtés des fans la question va être posée par Ed Chivre Diaz voilà je on fait la question au docteur Mbota ainsi qu'au pasteur Ange docteur Mbota supposons que Branham a été franc-maçon en quoi qu'est-ce que vous reprochez à la franc-maçonnerie est-ce que la franc-maçonnerie est maléfique voilà je préfère poser ça comme ça qu'est-ce que vous reprochez à la franc-maçonnerie est-ce qu'elle est maléfique c'est la question au docteur Mbota au pasteur Ange qu'est-ce que vous pensez de la franc-maçonnerie est-ce que si on arrivait raisonnant par l'absurde si on arrivait à démontrer que William Marion Branham est franc-maçon est-ce que pour vous la franc-maçonnerie est diabolique est-ce que la franc-maçonnerie est maléfique allez-y passer Mbota je suis le premier ok sur la question qui est posée ici qu'est-ce qu'on reproche à la franc-maçonnerie le problème avec la franc-maçonnerie comme je l'ai dit ici d'abord c'est le fait que c'est une organisation humaine qui n'a rien à voir avec la voie qui amène l'homme au salut parce que nous sommes ici sur le principe selon lequel tout être humain qui vient sur la terre est en pèlerinage et avant de quitter ici il y a un problème qu'il faut régler avec Dieu c'est-à-dire les saluts de votre âme tout le monde en est conscient pourra revenir ici dans d'autres émissions pour démontrer cela parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui racontent toutes les histoires où on fait des gens des enfants de Dieu mais non conformément selon la volonté de Dieu donc ici là ce qu'on reproche à la franc-maçonnerie c'est quoi c'est d'abord premièrement l'élément selon lequel la franc-maçonnerie n'a rien c'est pas une voie recommandée pour emmener l'homme en contact avec le Créateur parce que de un le Dieu qui est invoqué ou encore qui est honoré au niveau de la franc-maçonnerie ce n'est pas la donnaille des hébreux les franc-maçons les ont écrits j'ai le texte ici de leur grand-maître ce n'est pas la donnaille des hébreux c'est celui qu'ils appellent Lucifer et pour eux c'est l'essence inverse c'est-à-dire c'est Lucifer qui est le Dieu d'amour plein d'amour et tout et qui les a instruits à vivre tels qu'ils sont faits de vivre et à donnaille c'est lui le méchant le Dieu des hébreux c'est lui le méchant et c'est comme ça donc ils ont fait l'inverse des choses et au niveau de l'évangile on accède au royaume des cieux par la voie de la nouvelle naissance l'écriviste dit si un homme n'est née d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume des cieux mais au niveau de la franc-maçonnerie on accède juste à l'initiation maçonnique c'est-à-dire qu'on vous initie et lorsqu'on vous initie et on vous fait croire que vous êtes rentré vous avez quitté un monde de ténèbres pour renaître dans le monde de lumière afin d'être appelé fils de lumière ou encore fils de la vieux donc c'est un message qui va à l'encontre du message de l'évangile et lorsqu'on regarde même les structures comment est-ce que se font les initiations maçonniques ça n'a rien à voir avec ce que dit l'évangile quelqu'un peut être maçon comme il peut être je ne sais pas dans quel genre de secte ou encore dans quel genre de système cela ne change absolument rien non c'est pour Dieu que la franc-maçonnerie n'est pas maléfique non Dieu qu'elle n'est pas maléfique non puisque tout ce que l'homme entreprend sans la volonté de Dieu c'est la volonté du diable qui s'accomplit parce que la Bible dit que quand Satan s'est emparé de tous les hommes il les a soumis à sa volonté donc tous les francs-maçons même les hommes d'église si déjà le pasteur tel qu'il est là si je lui pose la question de savoir comment est-ce qu'il est devenu enfant de Dieu s'il ne peut pas répondre à cette question c'est clair il ne sait pas comment est-ce qu'il est devenu enfant de Dieu et c'est clair qu'il est encore enfant du diable parce qu'il n'est jamais passé de ténèbres à la lumière donc il y a une manière précise que la parole a instituée sur la manière de devenir enfant de Dieu donc le problème avec la franc-maçonnerie c'est quoi la franc-maçonnerie d'abord un vous entraîne dans une direction qui est opposée à celle de l'évangile et de deux vous introduise dans l'air cercle par des procédures d'initiation alors que dans le Seigneur le Seigneur vous sauve d'abord par le procédé que j'aurais expliqué prochainement il vous sauve ensuite il vous ajoute dans son église et vous devenez une partie de lui et c'est contrairement à la franc-maçonnerie et dans la franc-maçonnerie lorsque plus on avance plus on avance on arrive à un certain degré où la négation complète parce qu'au début on ne tient pas compte des religions ou encore des obédients sur lesquels les gens proviennent mais à un certain niveau il y a la négation complète de la religion c'est comme si vous voulez dire que toutes les initiations sont diaboliques initiés ou non initiés ça n'a rien à voir avec le créateur d'accord passeur Ange merci bon je lis d'abord un verset biblique c'est dans le pique de Matthieu chapitre 11 à partir du verset 27 Matthieu 11 25 en ce temps là Jésus prit la parole et dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants oui Père je te loue ce que tu l'as voulu ainsi le Seigneur Jésus-Christ loue son Père il dit je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et aux hommes intelligents vous voyez par là et pourtant l'intelligence c'est pas quelque chose de mauvais quand quelqu'un est sage dans le monde il invente le truc et toutes ces choses on t'est qu'à clamer alors la question sur la franc-maçonnerie en tout cas je ne peux pas aller loin je ne peux pas aller loin pour dire comme il a dit je le redis ici j'ai dit la franc-maçonnerie est du diable c'est Satan voilà donc il n'y a pas quand quelqu'un est franc-maçon il se place déjà ennemi de la parole ennemi voilà de cette vérité il combat l'église il combat la parole de Dieu maintenant est-ce que nous on devait les haïr non les contraires on doit leur apporter cette lumière pour leur dire qu'il y a une puissance qui dépasse la franc-maçonnerie donc pour la franc-maçonnerie elle est très simple le monde d'aujourd'hui est venu c'est ce qu'on appelle le modernisme pour l'homme du 21ème siècle aujourd'hui n'ayant peut-être pas la capacité d'inventer certaines choses il rentre dans le monde qu'on appelle le monde occulte le mysticisme c'est en contact avec ces esprits qu'on appelle des anges de jus j'avais même voulu faire une émission avec les raéliens c'est pour leur aider les extraterrex n'existent pas Dieu n'a jamais créé des extraterrex ce sont des anges de jus c'est des anges de jus que Dieu avait n'est-ce pas chassé depuis le trône donc c'est pour dire aux frères qui nous suivent ici que la franc-maçonnerie pour certains ce sont tout simplement des accords que l'homme de ce monde qui n'a pas la foi qui rentre dans le loge et voilà le diable leur incite dans une connaissance un peu je ne sais pas mystique pour inventer certaines choses donc un chrétien si aujourd'hui vous trouvez un pasteur franc-maçon vous trouvez un pasteur sorcier un pasteur qui est dans le loge c'est très simple ces pasteurs n'ont pas reçu la nouvelle naissance comme moi ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit comme les autres voilà ils cherchent tout simplement quelque chose pour inciter envoûter le peuple de Dieu pour faire des miracles et toutes ces choses voilà pasteur il nous reste seulement deux minutes bon j'avais une question aussi que je voulais poser au pasteur Ange dernièrement le pasteur Mota nous parlait des symboles qui montrent des symboles signes qui montrent que William Branham était réellement franc-maçon est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi sur sa tombe les signes qu'on a mis sur sa tombe sont des signes maçonniques comment pouvez-vous expliquer cela en deux minutes je ne pense pas madame la journaliste apparemment il nous faudrait encore revenir prochainement regardez je vais dessiner ici rapidement si vous suivez voilà quand je fais ceci je dessine comme ceci suivez bien vous voyez ça donne quelle forme ça donne la forme qu'on appelle la forme angulaire Jean les Baptistes dans le livre de Luc chapitre 3 le verset 22 quand Jésus Christ se faisait baptiser il le voit en vision il dit moi j'ai vu l'esprit du Père descendre sur le Seigneur Jésus Christ prenant la forme d'une colombe ce n'était pas la colombe comme l'oiseau mais il dit le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe il a vu la forme qu'on appelle la forme pyramidale qu'on appelle la pierre angulaire c'est ce que Daniel dans chapitre Daniel chapitre 2 a vu une pierre sans le secours d'aucune main qui a fracassé la statue de Nebuchadnezzar cette pierre là c'est le Seigneur Jésus Christ décrit dans Ephésiens chapitre 2 que les bâtisseurs ont rejeté qui est devenu la principale des langres voilà merci pasteur pasteur Renaud Boris est-ce que vous avez un mot à ajouter ok le mot que j'ai ajouté c'est juste de constater à la fin que mon cher ami a juste dévié de la question parce que ça il faudra le dire au peuple qui suit le Seigneur 210 et aux fidèles de William Bonham dans le monde entier que William Bonham était un franc-maçon quand on lui pose la question sous la tombe pourquoi la tombe avait des symboles maçonniques il va divaguer pour essayer de raconter cette histoire qu'il a racontée et Jean Avil a l'esprit descend sous la tombe nous sommes déjà à la fin pasteur je pense que prochainement si vous avez encore le temps je suis libre vous avez tout dit si je ne me trompe pas on n'a rien dit il y a des choses qu'il a dit on n'a rien dit on n'a même pas rentré dans la profondeur on n'est même pas rentré dans la profondeur rien c'est les salutations maintenant à présent parce que nous sommes déjà à la fin de notre face à face il n'y a pas de problème il n'y a pas